... Assalamu alaikum wa rahmatullah Aujourd'hui, on va parler de l'i'tikaf, ce qu'on appelle la retraite spirituelle. Et donc, c'est quoi l'i'tikaf, cette retraite spirituelle ? Donc, c'est quelque chose qui est lié au mois du Ramadan. Et donc, il s'agit en fait de rester au sein de la mosquée, qui est donc la maison de Dieu, au sein de la mosquée pendant les dix dernières nuits. Donc, c'est ça l'i'tikaf, une retraite qui est vraiment spirituelle, où on va se couper du monde, de la société, de consommation. Vraiment, on revient sur soi. Voilà, on revient sur soi. Donc, il y a des mosquées qui proposent, qui ouvrent leurs portes pendant les dix dernières nuits. Donc, c'est une bonne occasion, c'est une bonne expérience. C'est quelque chose que le musulman et la musulmane devraient expérimenter. C'est vraiment très intéressant, ça a un très bon impact. Et puis d'ailleurs, on n'est pas obligé de le faire pendant dix nuits. On peut le faire deux nuits, trois nuits, quatre nuits, peu importe. Et donc, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, pratiquait ce qu'on appelle l'i'tikaf. Il avait comme un matelas, un petit matelas, mis derrière une des colonnes de la mosquée. Et on ne doit pas sortir de cette mosquée-là, sauf pour faire ses besoins. Parce qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de toilette comme on a ici en France. Mais donc, il fallait vraiment se déplacer. Voilà, aujourd'hui, il s'agit de rester à la mosquée, donc à lire le Coran, à méditer, à comprendre le Coran. Et puis surtout, à se remettre en question, c'est très important. Et de méditer. Voilà, qui suis-je ? Qui suis-je ? Quel est mon rôle dans ce monde ? Qu'est-ce que je peux apporter de positif dans la société ? Qu'est-ce que mon seigneur attend de moi ? Est-ce que je suis un bon musulman ? Donc, c'est autant de questions qu'il doit se poser. Et si on ne peut pas le faire dans une mosquée pour X raisons, parce que ce n'est pas tout le monde qui le propose, et puis des fois, c'est un peu compliqué, eh bien, on peut le faire ailleurs. On peut le faire ailleurs, comme à l'Île-aux-des-Combes, au Creusot, ou bien on peut louer un gîte, peut-être, loin de la société. Donc, dans la forme, c'est vrai que ça serait différent, mais dans le fond, voilà, l'objectif est atteint. Et puis, peu importe, dès lors qu'on veut atteindre cet objectif, c'est-à-dire qu'en dehors de l'Eatikaf, qu'on fasse, comment dire, qu'on se retire un peu de cette société de consommation durant l'année. Donc, voilà, je parlais, moi, de l'Île-aux-des-Combes, mais il y a des associations, aujourd'hui, musulmanes, qui proposent des séjours spirituels, comme la Maison des Savoirs. Donc, c'est très intéressant, voilà, de se retirer du monde, de se couper du monde. On est en train de courir. Je rappelle le verset, La course, derrière le surplus, il y a la notion de kathra, d'avoir toujours plus et encore plus. L'être humain, il n'est jamais satisfait. Voilà, donc, on est dans cette dynamique-là, dans notre société, toujours à courir et à courir et à courir, et on veut encore et on veut plus, et on n'est jamais satisfait. Et donc, là, il faut savoir dire stop quand on est croyant. Il faut savoir appuyer sur pause. Il faut savoir, donc, s'interroger. Est-ce que c'est ça le but de la vie ? Est-ce que notre Seigneur, c'est ça qui l'attend de nous ? Donc, quand on s'isole, loin de la société, pendant plusieurs jours, quand on est en, comment dire, en rapport direct avec la nature, avec les arbres qui, eux, vivent dans le calme, et bien ce calme-là vient interagir, bien entendu, avec l'âme du croyant et de l'individu. Et ça fait un bien fou, puisque tout le monde vous dira que quand vous ressortez d'une retraite spirituelle intense, où vous vous êtes reconcilié peut-être avec Allah subhanahu wa ta'ala, que vous avez été donc loin de ce monde qui nous tire toujours vers l'économie, et bien c'est une riche expérience. On ne voit plus le monde de la même manière. Donc, c'est important de reprendre dans la vie un nouveau départ spirituel. C'est important de se remettre en question. C'est important de s'interroger sur son avenir, sur son rôle. Ça fait partie de la foi et à l'i'tikaf pendant le mois du Ramadan. Donc, c'est vraiment une bonne occasion. Et puis, le mieux serait, et c'est peut-être un peu trop tard, bien entendu, maintenant, mais peut-être pour le mois du Ramadan de l'année prochaine, c'est de faire cet i'tikaf au sein de la mosquée du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à la Mecque, donc sur les lieux saints. Et puis, en plus de ça, je rappelle qu'une umra, un petit pèlerinage qui est effectué, selon un hadith authentique, pendant le mois du Ramadan, équivaut à un hajj accompli aux côtés du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est le jackpot au niveau des hassanats, des bonnes actions. C'est vraiment des choses qu'il faut vivre, qu'il faut expérimenter. Et donc, ça, on peut le faire, on peut le préparer dès maintenant comme projet pour l'année prochaine. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de mois du Ramadan. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Assalamu alaykum wa rahmatullah.